Encore et toujours ici depuis l'UAV show du côté de Mérignac, le salon européen du drone civil. On y est depuis hier avec l'ouverture de ce salon, on a pu s'en rendre compte, le drone, on en parle beaucoup et on va en parler certainement encore plus demain. Mais ce salon s'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'il y a encore quelques difficultés à régler. On va en parler avec nos invités. Nicolas Paulet, vous êtes vous d'Altamétris. Alors parlez nous un petit peu d'Altamétris. C'est 100% SNCF. Alors vous, vous faites dans les drones de surveillance et surtout qui peuvent se balader longtemps. On a un peu différentes verticales, en particulier une verticale de surveillance en détection d'actes de malveillance pour le réseau ferré. On a aussi de la topographie et de l'inspection, donc différentes verticales. Et on a en particulier, on opère depuis maintenant près de trois ans, des drones de grande élongation, des avions de nuit qui volent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Alors voilà justement les drones de grande élongation. Grande élongation. Voilà, c'est ça. C'est certainement l'avenir du drone. On appelle ça le bivélos en anglais ou du moins le hors vue. C'est le principe, c'est que le télépilote à un moment donné opère un système de drone sans l'avoir à vue. Voilà, ça, ça pose de vrais problèmes techniques. Il y a encore de gros progrès à faire dans ce domaine là. Techniquement, non. Le sujet est plus réglementaire de concepts d'emploi et d'intégration par rapport à tous les autres systèmes. C'est la cohabitation, que ce soit d'un point de vue télécommunication, mais également d'un point de vue aéronef, objet volant dans un espace dans lequel il y a d'autres objets qui volent. Avec une problématique quand même, celle d'ici 10 ou 20 ans, le transport de personnes par drone. Là, on parle de colis, mais on va aussi parler de personnes. Autrement dit, ce que vous êtes en train de tester, vous, pourrait un jour s'appliquer pour le transport de personnes ? Pas forcément avec l'avion qu'on utilise aujourd'hui. Donc après, on serait plutôt sur des multirotors qui seraient un peu une évolution de l'hélicoptère volant en automatique ou en autonome. Mais oui, on est sur un précurseur, sur un concept d'emploi qui doit évoluer à un moment donné sur du transport de colis, je pense, dans un premier temps et après, progressivement vers du transport de personnes. On entend beaucoup parler de science fiction ici à l'occasion de ce salon. Vous pensez qu'un jour, d'ici 10, 20, 30, 40 ans, on pourra se dire, tiens, plutôt que de prendre une trottinette électrique, je vais prendre un drone. En soi, on peut déjà le faire maintenant tout de suite. Si on veut, après, le tout, c'est d'accepter un certain niveau de risque. Aujourd'hui, on ne sera pas sur des machines certifiées. Oui, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Dans ton point de transport, en général, l'essentiel, c'est d'arriver. Mais en soi, j'ai tendance régulièrement à dire que le premier verrou, en tout cas, n'est clairement pas technologique. Et techniquement, aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour le faire. Après, il faut l'amener sur des standards. Et aujourd'hui, sur quels standards travaillons-t-on ? Alors, justement, en matière de développement pour ce qui est les drones, il y a aussi tout l'aspect informatique. Parce qu'un drone, bien évidemment, c'est un engin qui vole, qui roule, qui va sur l'eau ou qui va sous l'eau. La question est à quoi ça sert ? Pourquoi faire ? Et donc, vous, justement, Clément Pascal, vous êtes d'Akéros. Il y a trois ans maintenant, vous avez reçu un prix délivré par la région Nouvelle-Aquitaine pour concevoir effectivement des concepts de drones. Et c'est grâce à ça que vous avez maintenant développé votre boîte. Elle s'appelle Akeros. Alors, vous, vous faites dans l'informatique, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors, nous, on avait participé au challenge en 2015. On avait conçu un système qui permettait de faire des livraisons autonomes d'enrées alimentaires en parc d'attraction avec des bornes de récupération. Bon, ça, c'était l'idée qui vous a permis de gagner le concours. Voilà, exactement. Bon, vous ne faites absolument plus ça du tout. Alors, aujourd'hui, on va dire qu'on fait ça en partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est plus orienté sur des innovations d'usage où on va discuter avec nos clients, justement, des procédés qu'ils utilisent aujourd'hui, de la façon dont ils travaillent pour leur fournir des outils mobiles si besoin et autonomes autant que possible, justement, en intégrant des capteurs qui vont permettre de répondre à leurs enjeux. Donc, nous, on est plus sur des innovations où on va discuter directement avec le client pour lui concevoir un logiciel qui soit adapté à ses procédés. C'est ça qui est assez étonnant parce que ça vous permet de voir un petit peu quels sont les domaines dans lesquels, effectivement, les drones peuvent être utiles. Et c'est vrai qu'il y a plein de domaines que le commun des mortels n'envisage pas. Et pourtant, des drones, on peut en retrouver dans une multitude d'emplois. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, pour parler au titre d'Akéros et au nom d'Akéros, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a travaillé notamment sur des drones de sécurité, du drone volant de sécurité. Ce drone-là va être principalement à destination des industriels. Mais sur d'autres thématiques, vous l'évoquiez en début d'émission, on a notamment ce projet européen, projet Aqua, qui jumelle un bateau et un sous-marin, où là, on va pouvoir répondre à des enjeux d'inspection, de maintenance et de sécurité pour des projets d'énergie marraine renouvelable, pour tout ce qui va concerner des exploitations offshore, pour tout ce qui va être de la maintenance en milieu aquatique et qui va nécessiter une certaine mobilité. L'objectif de ce qu'on fait, nous, c'est d'apporter un outil qui permet de réduire les risques et d'améliorer la continuité. Parce que là, ce qui est important, c'est que les drones, quand on parle drone, tout le monde imagine forcément des objets volants. Le drone, c'est un moyen de locomotion indépendant, donc dans les aires, certes, mais aussi sur Terre. Là aussi, le drone terrestre se développe. Alors, le drone terrestre, il se développe beaucoup. L'aquatique aussi, en fait, c'est vrai que drone, on entend drone et la communication. On imagine tout de suite les pales, les bzzz, etc. En fait, le drone, on va dire, la terminologie anglaise est peut-être plus adaptée parce que justement, le sigle change. L'UAV, c'est Unmanned Aerial Vehicle, avec mon accent anglais super. C'est pas mal. Justement, on a de l'UGV, du Ground System, du Submarine System. Et justement, c'est ça, le drone, c'est aujourd'hui un vecteur qu'il vole, qu'il roule, qu'il nage, qui va permettre de réaliser certaines missions. Alors, oui, l'aéronautique fait rêver. On est un pays d'avion, donc c'est vrai que dès que ça vole, ça met des étoiles dans les yeux de pas mal de monde. Donc, c'est plus sexy en tout cas que quand ça vole, que quand ça roule et quand ça va sous l'eau. Et pourtant, les cas d'usage et les cas d'application, déjà en roulant et en agence, c'est pas mal. Il y a quand même une question qu'on entend beaucoup lors de ce salon, c'est celle, bien sûr, de la sécurité, certes, mais aussi des autorisations, c'est-à-dire un drone pour le faire voler. C'est très compliqué. Est-ce que pour vous, messieurs, il vous semble que c'est un frein au développement du drone ou est-ce que c'est un mal nécessaire, cette réglementation ? J'utilise, je vais dire ni l'un ni l'autre. Ok, merci. J'ai toujours tendance à parler de l'opportunité. Si on ne le traite pas d'entrée, à un moment donné, ça nous reviendra dessus ou alors on aura un événement tellement important que ça tuera toute la filière. Donc, c'est nécessaire à traiter. C'est un des paramètres, un des critères à prendre en compte et à analyser au départ dès le cahier des charges de conception. Et pour définir, après, la difficulté, c'est plus de, c'est les standards. C'est quoi le standard ? Et aujourd'hui, je dirais, notre difficulté, c'est que ce standard est un peu navigant, est un peu flou. Et ce n'est pas évident pour le business de justement d'avoir ce cadre assez clair dans lequel on peut travailler. Alors, dernière question, parce qu'on l'a vu à l'occasion des différents entretiens qu'on a pu avoir ici d'un point de vue technique et technologique. Il y a à peu près tout ce qu'il faut, surtout ici en Nouvelle-Aquitaine reste quand même un problème. C'est faire en sorte que les drones soient acceptés par tout le monde parce que c'est utilisé naturellement dans le monde industriel, dans le monde de la sécurité, dans le milieu militaire. Mais voilà, mis à part le drone qu'on offre à son enfant pour le faire rouler dans le salon, pour l'instant, est-ce qu'il vous semble que la population, pour faire large, est prête à accepter effectivement cette notion d'objet volant ou roulant, automatique, etc. Est-ce qu'on est prêt dans les esprits ? Oui, je crois. Après, il faudra distinguer un peu l'acte volontaire de rentrer dans un taxi designé en multirotor et dont on sait que pertinemment, il n'y aura pas de guidon. Le premier drone qui vole, enfin, il y a un drone énorme qui vole depuis de nombreuses années, qui s'appelle l'O380. On a le métro de Lille qui, depuis 1970, vole en full automatique où on peut aller devant. Il n'y a personne qui le conduit sauf en déporté, en supervisé. Donc, en soi, on a déjà démontré le fait qu'on pouvait cohabiter et s'intégrer même à des systèmes autonomes, automatiques. Après, il y a encore des steps à passer sur des systèmes ou des solutions, des outils qui sont cette fois-ci beaucoup plus proches de nous. Le jour où je prendrai ma voiture et où il n'y aura plus de volant, moi-même, qui suis plutôt dans le monde des technologies, il y aura un saut à passer. Oui, pour être monté effectivement dans une voiture automatique, c'est un peu étonnant. Quand le conducteur lâche le volant et que la voiture continue à rouler sur la rocade, il va falloir s'y faire. Pour l'instant, si je me permets une petite remarque aussi, c'est que pour tout ce qui est justement système des avions, de la 380, il y a justement un énorme système de réglementation qui est derrière. Le métro, lui, a tendance à plus être seul. En l'occurrence, si vous voulez vous jeter demain sous un métro, qu'il soit automatique ou pas, le résultat sera le même. C'est un peu le problème aujourd'hui avec notamment la voiture. C'est que demain, si 80% des personnes sont équipées de véhicules autonomes, il restera quand même 20% de personnes qui ne seront pas intégrées dans ce système-là. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de véhicules qui communiquent avec les autres, etc. Et le danger, il est peut-être là aussi, justement, d'arriver parfois à faire accepter aux gens et à faire comprendre aux gens, on va dire, que ces outils-là sont là pour nous aider, on va dire, dans nos tâches du quotidien et que ce n'est pas forcément quelque chose qui représente systématiquement le danger. La faiblesse dans le système, c'est l'homme, en fait. Ce sera le mois de la fin. Merci beaucoup à vous deux. Et puis si vous voulez en savoir encore davantage sur les drones à l'occasion de cet UAV Show, rendez-vous ce vendredi avec une soirée spéciale animée par Nicolas César. Merci. Sous-titrage ST' 501